on va travailler la distinction alors j'enregistre vous me dites s'il y a des personnes qui ne veulent pas être enregistrées qu'on les voit apparaître s'il y a une opposition sinon vous enlevez votre caméra donc j'étais en train de dire on va aussi distinguer un exemple d'un argument ça semble évident mais en fait c'est pas si évident que ça de savoir distinguer la différence entre un exemple et un argument on va aussi conceptualiser c'est à dire par exemple des mots comme liberté, la liberté tout à l'heure je parlais de liberté d'expression mais ce mot là, chacun d'entre nous quand je dis le mot liberté, tout le monde le comprend mais en revanche le conceptualiser c'est voir tous les problèmes qui sont derrière le mot liberté ça c'est un exercice philosophique donc on va travailler un certain nombre de compétences mais ces compétences alors ce qu'il y a de particuliers à la méthode que j'utilise c'est qu'elles sont en rapport avec des attitudes on va inviter les participants à un atelier de pratique philo à travailler certaines attitudes et là c'est un lien avec les philosophies antiques c'est à dire que philosophie c'est pas seulement théorisé mais c'est aussi incarner la philosophie dans son existence donc il y a un lien avec les philosophies antiques et je dirais une filiation qui va de Socrate et puis ensuite qui passe aussi par les philosophes existentialistes c'est à dire philosopher c'est se positionner dans l'existence et donc nous on va inviter les participants à un certain nombre d'attitudes alors j'entends quelqu'un qui dit oh là là qu'est-ce qui se passe c'est moi et là on sent qu'il y a un soupir une difficulté c'est une difficulté technique bon je sais pas alors je continue mais je vais pas faire un baratin très long je m'arrête dans quelques minutes après on va s'entraîner à faire ces exercices donc j'étais en train de dire voilà on va inviter les participants à certaines attitudes existentielles c'est à dire par exemple s'engager et s'engager déjà s'engager dans sa parole ce qui n'est pas toujours facile parfois justement on ne s'engage pas dans sa parole par exemple en étant très confus ouais c'est vrai alors il y a des gens qui arrivent alors les personnes qui arrivent s'il vous plaît est-ce que c'est possible de fermer vos micros donc il y a un micro qui est en bas à gauche pour pas qu'on entende les bruits de fond et puis ensuite ces micros quand vous parlerez vous penserez à les réactiver donc je disais on va encourager certaines attitudes donc s'engager déjà s'engager dans sa parole dans son discours ce qui n'est pas simple parfois me semble-t-il on est très confus pourquoi est-ce qu'on peut être confus et bien c'est une façon de ne pas se positionner c'est une façon du coup de ne pas prêter le flanc à la critique donc nous on va inviter au contraire les personnes à être le plus clair possible alors il y a un risque à être clair c'est qu'on vous comprenne et si on vous comprend on peut vous critiquer donc ça aussi c'est une attitude c'est accepter la critique apprendre à accepter la critique et apprendre à donner la critique aussi parce que philosopher c'est exercer son esprit critique et ça ça se travaille c'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas parfois on confond la critique et l'invective il ne s'agit pas de s'invectiver ou on prend ça sur un plan très émotionnel donc il ne s'agit pas de il faut être capable de distinguer ce qu'on dit de la personne on critique ses paroles on ne critique pas sa personne on ne critique pas tout son être donc voilà dans les attitudes on va encourager ça un positionnement s'engager accepter la critique se mettre à l'écoute on va vraiment encourager cette attitude là qui n'est pas facile la plupart du temps on ne s'écoute pas donc se mettre à l'écoute c'est à dire à la limite chercher si vous ne dites pas ce que vous voulez dire c'est peut-être pas très grave puisque vous le connaissez déjà à ce que vous voulez dire mais ce qui peut être intéressant c'est d'écouter ce que l'autre dit parce que ça par contre vous ne le savez pas vous ne le connaissez pas donc celui qui se met dans l'attitude des ateliers de pratique philo il se met plutôt il va se mettre aussi en position d'écoute pas seulement dire tout ce que j'ai envie de dire mais aussi écouter ce que dit l'autre pour pouvoir d'ailleurs éventuellement savoir si on est d'accord avec lui ou pas d'accord avec lui donc c'est aussi une attitude qu'on va encourager c'est l'écoute ensuite vous allez voir que je vais vous encourager à ralentir parce que je pense que même je ne vous connais pas tous il y a peut-être des gens tout à fait exceptionnels parmi vous mais en général on se précipite et on ne réfléchit pas donc moi le boulot de l'animateur c'est de ralentir pour qu'on prenne vraiment le temps de la réflexion alors c'est pas facile parce que souvent on se précipite par une certaine angoisse on veut dire on veut dire son truc donc on va très vite mais on n'a même pas écouté on n'a pas pris le temps de réfléchir on veut montrer qu'on existe donc là moi mon boulot ça va être de ralentir prendre le temps de la réflexion et alors dans ces attitudes pour travailler ces attitudes enfin je dirais aussi l'attitude principale que j'ai oubliée donc l'engagement accepter la critique l'écoute je dirais l'attitude qui chapeaute toutes celles-là c'est l'authenticité être authentique et être authentique je dirais essayer de mettre en accord nos paroles et nos pensées par exemple dire ce qu'on pense être authentique ne pas mentir mettre en accord nos paroles et notre façon d'être parfois on dit quelque chose mais tout notre être montre exactement l'inverse donc être authentique c'est justement ne pas faire ça essayer de de mettre en accord sa façon d'être et sa façon de parler c'est pas facile je distinguerais l'authenticité de la sincérité il me semble que quand on est sincère on adhère beaucoup plus à ce qu'on est quand on dit à quelqu'un je vais te dire sincèrement et là il n'y a plus d'espace entre soi et soi et si je dis à quelqu'un je vais te dire sincèrement ce que je pense je ne laisse pas du tout de possibilité à l'autre de me critiquer à l'inverse il me semble quand on est authentique on a plus de recul avec soi-même on est capable de se regarder soi-même celui qui est sincère il est tellement collé à lui-même qu'il ne se voit pas à lui-même mais celui qui est authentique il voit il accepte de regarder certaines choses en lui y compris certaines parts sombres et vous allez voir dans les ateliers de pratique philo on invite aussi à se regarder à regarder une confusion parfois un participant est très confus alors vous allez voir ce n'est pas politiquement correct quand un participant est confus en tout cas moi si je ne comprends rien à ce qu'il dit je demande qui comprend et bien personne ne le comprend parfois c'est pas grave mais regardez cette confusion donc on est invité c'est le connais-toi toi-même socratique invité à se regarder en train de penser donc c'est une posture à laquelle je vais vous inviter une posture on pourrait dire métacognitive c'est-à-dire non seulement penser mais se regarder en train de penser ça c'est un exercice difficile pour certains quand on n'a pas l'habitude alors je sais que parmi vous je vois des têtes connues et des gens qui ont l'habitude de ça et d'autres qui n'ont pas l'habitude de ça au début c'est un peu étrange parce que je vais vous demander de regarder par exemple une confusion de regarder si vous entêtez sur une idée tu vois que tu t'entêtes là tu t'en rends compte de ça ou à l'inverse si vous changez d'avis sans pouvoir soutenir votre point de vue etc donc il y a ce travail de regard sur soi auquel on invite les participants voilà il me semble que j'ai fait à peu près j'ai essayé de résumer la démarche de l'atelier de pratique philo donc avec le travail sur les compétences le travail sur les attitudes est-ce qu'il y a des personnes parce que je vois parmi vous des personnes qui connaissent déjà la pratique et d'autres non est-ce qu'il y a soit des personnes qui veulent ajouter des choses soit des personnes qui connaissent et qui veulent ajouter quelque chose ou des personnes qui ont une question pour qu'on puisse communiquer il faudrait que vous manifestiez en faisant un signe de la main ceux qui n'ont pas mis leur caméra non pas de souffle ah oui oui alors j'entends j'entends quelqu'un non 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 pardon c'est Stéphanie je croyais que Sophie avait parlé en deuxième page ah ok mais non elle faisait un signe du pouce comme quoi c'est bien bon ça marche j'espère que je vois tout le monde sur mon écran ah oui parce que je vois qu'il y a 34 personnes ah non je vois pas tout le monde sur mon écran en fait oui tu peux faire défiler à droite à droite ah oui d'accord ah oui il y a plein de gens je découvre je découvre je découvre sur l'autre page je découvre qu'il y a ma air je découvre plein d'autres gens ok bon chou tout le monde donc voilà alors j'ai décrit un petit peu en quoi consistent les ateliers de pratique philo maintenant donc toute la semaine je pense qu'on est nombreux ce soir on le sera peut-être beaucoup moins à la fin de la semaine mais donc tous les jours je vais proposer des ateliers demain on travaillera la consultation philosophique qui est un exercice qui est beaucoup plus centré sur la dimension introspective le connais-toi toi-même dont je parlais tout à l'heure on va travailler beaucoup plus les attitudes en consultation philo mais là ce soir on va travailler plutôt un atelier de pratique philosophique et puis sur l'organisation de la semaine ben non voilà rien d'autre s'il n'y a pas de questions on va démarrer donc on va démarrer sur le thème proposé à quelque chose malheur est bon c'est un un proverbe que chacun d'entre vous je pense a déjà entendu alors maintenant l'exercice est-ce que vous êtes d'accord avec ce proverbe alors soit vous allez dans le camp du oui je suis d'accord mais pourquoi soit soit vous n'êtes pas d'accord avec ce proverbe et pourquoi alors on va s'organiser donc quand quand vous vous voudrez prendre la parole et bien vous ferez un signe de la main alors les personnes que je ne vois pas ben là ça va être compliqué ou sinon vous manifestez d'en converser mais ça risque d'être assez compliqué techniquement et si jamais je vais vous demander de m'aider parce que j'ai du mal entre les deux écrans si je ne vois pas quelqu'un et bien je demanderai par exemple à Maher si tu peux m'aider s'il y a des personnes que je ne vois pas lever la main Laurence voilà on va démarrer alors il y a quelqu'un oui il y a David qui demande la parole d'accord alors on va on va prendre le temps déjà de bien répéter la consigne qui serait répéter qu'est-ce qu'il s'agit de faire on va réfléchir ensemble qui a compris ce qu'il s'agit de faire pour réfléchir ensemble lever la main ceux qui ont compris ah je vois qu'il y a quand même quelques personnes qui ont compris je me demandais à Sylvie est-ce que tu pourrais s'il te plaît Sylvie en remettant ton micro là où tu ne l'as pas enlevé de rappeler à tout le monde qu'est-ce qu'il s'agit de faire Sylvie alors ce que j'ai compris de l'exercice Laurence et tu me corriges si c'est faux bien sûr on est parti enfin tu as tu as donné une citation qui est à toute chose malheur est bon à toute chose malheur est bon et il s'agit donc d'émettre enfin de réfléchir à ce postulat ou à cette phrase d'être d'accord ou pas d'accord et surtout qu'on soit d'accord ou pas d'accord de dégager des arguments pour étayer et étayer notre avis ça résume à peu près alors on va voir est-ce que quelqu'un pense que là c'est un travail sur l'écoute déjà ça y est on est parti pour l'écoute est-ce que quelqu'un pense que Sylvie n'a pas compris la consigne que j'avais proposée alors ça suppose que vous m'ayez à la fois écoutez moi et que vous ayez écouté Sylvie pour pouvoir vous positionner vous voyez c'est déjà du boulot alors est-ce que quelqu'un pense que Sylvie j'entends un bruit de fond je ne sais pas donc apparemment est-ce que quelqu'un n'a pas compris ce qu'il s'agit de faire alors c'est parti on va attendre quelques minutes que chacun ait trouvé son argument et puis ensuite on va vous inviter à vous écouter il y a quelqu'un qui a laissé son micro moi j'ai du mal à vous écouter à vous entendre pourtant j'ai levé le son mais j'ai du mal à vous écouter à vous entendre alors là est-ce qu'il y a d'autres personnes qui rencontrent cette difficulté levez la main il y a quelques personnes mais pas tout le monde donc moi je t'entends mais ça part ça revient c'est peut-être la connexion ça vient peut-être de chez moi je vais peut-être essayer tout à l'heure de changer de pièce je t'entends il ne s'agit pas non plus d'écrire une thèse pour l'instant sur la question on va écouter les premiers participants on va déjà voir comment vous vous positionnez qui pensent plutôt que oui, à toute chose, malheur est bon levez la main ceux qui pensent que oui on peut dire qu'à quelque chose, malheur est bon alors, il semble que ça soit une grande majorité d'entre vous qui pensent que non, on ne peut pas dire qu'à quelque chose, malheur est bon on ne peut pas dire une chose pareille il y a quand même quelques personnes qui ne sont pas d'accord, mais il semble qu'il y a une grande majorité qui soit positive et préfère dire, quand même dans le malheur, il y a des bonnes choses alors je propose qu'on écoute la minorité déjà pour commencer alors, il me semble qu'il y a Sophie et Maher qui ont levé la main pour dire non on ne peut pas dire qu'à quelque chose, malheur est bon alors, parmi ceux qui se positionnent dans ce camp-là qui voudrait donner son argument ? alors, Maher, Sophie peut-être qu'il y a encore quelqu'un d'autre ? alors, Sophie si je peux commencer c'est une chose délicate toujours de démarrer je prends le risque parce que c'est une posture d'être dans le malheur si tenté qu'il y ait une injustice ou pas on détermine et c'est propre à chacun qu'il y a malheur mais c'est une interprétation personnelle d'une situation alors, on va voir maintenant Sophie je tutoie tout le monde ça va ? c'est trop compliqué alors, Sophie est-ce que tu as donné un argument pour montrer qu'on ne peut pas dire qu'à toute chose, malheur est bon ça ne va pas est-ce que tu penses que tu as donné un argument ? alors, non si tu me poses la question alors, tu vois là, je t'invite déjà à regarder un petit peu te placer dans une posture méta-cognitive parce que je te demande si tu penses que tu as donné un argument tu supposerais que ma question que je supposerais moi-même que tu n'as pas donné d'argument c'est rigolo, non ? oui, oui et j'ai remarqué qu'au début tu as dit allez, je prends le risque de parler en premier oui tu as dit ça ? et bien, qu'est-ce que ça peut montrer de toi ces deux choses-là la notion de risque, peut-être en tout cas la notion de oser donc ça montre que tu es une femme qui ose c'est ça ? oui donc là, on fait des petits retours se connaître soi-même ça te va ou ça t'embête ? oui, oui non, avec plaisir est-ce que quelqu'un voit autre chose dans ce que fait Sophie à part d'être une femme qui ose c'est sûr qu'elle a Sophie, tu as osé tu es la première à prendre la parole est-ce que quelqu'un voit autre chose ? Nour ? oui bonsoir oui, bonsoir je pense qu'elle ose oui, mais elle ose sans elle a osé sans réfléchir quand même sans réfléchir à quoi que ce soit voilà elle aurait osé sans réfléchir voilà, on est dans la parésia on est dans alors la parésia petite parenthèse la parésia c'est le franc-parler alors là, je crois que nous elle est déjà partie dans le franc-parler c'est effectivement c'est ce qu'on fait pas mal en atelier de pratique philo on se dit les choses sans en faire un drame bon Sophie, il n'a pas l'air de de s'écrouler donc tu dis que tu n'aurais pas tu n'aurais pas réfléchi bon, voilà est-ce que quelqu'un a autre chose ? déjà, comprendre un petit peu Sophie quand elle a dit je prends le risque c'est-à-dire pour elle qu'il y a un enjeu il y a un risque de gagner quand il y a un risque de perdre est-ce que tu es d'accord Sophie que quand tu me dis je prends le risque tu mets un enjeu tout à coup oui, complètement et l'enjeu il n'est pas de gagner ou de perdre je ne suis pas sûre d'être dans une question de compétition mais d'être dans le jugement ah ben voilà le risque c'est pour ça l'enjeu le risque terrible que tous ces gens-là te jugent ensuite tu pourras continuer la réflexion mais ça c'est en consultation philo après tu vois mais ça on pourra le faire demain c'est pourquoi est-ce que c'est quoi ce risque du jugement des autres qu'est-ce qu'on risque quel est le danger mais bon on va revenir au contenu de la réflexion il y a quelqu'un qui a un micro qui résonne donc est-ce que après ce détour vous voyez je fais exprès de vous faire faire des détours est-ce que quelqu'un se souvient de ce qu'a dit Sophie est-ce que quelqu'un serait en mesure de restituer à peu près ce qu'elle a dit alors Philippe j'ai coupé ton micro parce qu'il y a un écho on n'entend pas donc je demandais à quelqu'un d'autre est-ce que quelqu'un d'autre se souvient de ce qu'a dit Sophie et pense qu'elle a peut-être donné un argument parce que tout de suite Sophie elle a envoyé balader son argument mais qui pense que Sophie qui pourrait restituer ce qu'elle a dit je pense qu'elle aurait donné un argument Natacha il faut que tu mettes ton mot pour Natacha Natacha on ne t'entend pas pardon bonsoir je pense qu'elle a dit qu'il s'agissait du point de vue que le mot était connoté malheur c'est ça Sophie ? oui d'accord donc le malheur dépend d'un point de vue donc peut dépendre d'un point de vue oui pour certains tu aurais un exemple de malheur qui dépend d'un point de vue ? oui c'est une interprétation mais un exemple si c'est une interprétation tu pourrais l'illustrer par un exemple oui je cherche mon mari m'a quitté donc et c'est ça peut être le malheur de quelqu'un mais pas de tous d'accord c'est un fait un fait peut être interprété comme un malheur mais pas de la même manière pour tout le monde d'accord mon mari m'a quitté ça peut être un drame pour une femme ça peut être quelque chose de tout à fait formidable pour une autre c'est ça ? oui tout à fait d'accord donc évidemment tout dépend donc alors en quoi ça répondrait à la question on ne peut pas dire à toute chose malheur est bon qui pense que dans ce que dit Sophie on tient à un argument qui pense que oui on tient à un argument qui répond à la question on ne peut pas dire tu ne peux pas dire ça à toute chose malheur est bon tu ne peux pas dire ça et qui pense que Sophie oui elle a un argument pour montrer ça Anaïs non mais c'est ça me fait penser au proverbe le malheur des uns fait le bonheur des autres c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça pour l'instant ce qu'on cherche c'est à montrer on ne peut pas dire qu'à toute chose le malheur est bon qu'à quelque chose le malheur est bon ça ne marche pas on ne peut pas dire ça mais pourquoi on ne pourrait pas le dire pour l'instant on n'a pas un argument donc ton argument Sophie il faudrait le retravailler ce n'est pas bien clair ou bien est-ce que quelqu'un d'autre pourrait montrer soit en s'appuyant sur l'idée de Sophie soit en en produisant une autre pourquoi on ne peut pas dire à toute chose malheur est bon alors on va demander à Marguerite si on continue dans l'argument de Sophie si on se met dans la perspective que c'est quelque chose de mauvais alors dans le cas oui ce sera toujours n'importe quel malheur sera mauvais si on se met dans cette perspective là c'est vrai si on se met dans une perspective que le malheur est mauvais alors effectivement il n'y a que du malheur qui arrive si c'est subjectif c'est ça si on se met dans cette perspective là alors c'est vrai c'est-à-dire que entre guillemets tout dépend de la perspective dans laquelle on se met suivant l'argument de Sophie si on se met dans une perspective où tout ce qui arrive est né enfin où le malheur est mauvais alors c'est vrai c'est-à-dire que tout dépend de la perspective et donc dans cette perspective là c'est vrai alors on va voir si c'est clair ou pas clair donc là on essaye de travailler notre argument d'avoir un truc clair qu'à la fin de l'atelier on est peut-être on en aura une on ne va pas écrire la critique de la raison pure rassurez-vous je sais qu'on prend des grands risques mais en fait ce n'est pas si grave si on produit juste une petite idée qui n'a pas compris Marguerite qui est en train de reprendre l'argument de Sophie qui ne comprend pas des personnes qui ne comprend pas qui comprend et pourrait réexpliquer ça pour tout le monde de façon claire qui a des talents de pédagogue et peut nous faire ça alors on va demander à Stéphanie vas-y Stéphanie il semblerait que Sophie et Marguerite disent que tout malheur ou tout bonheur sont subjectifs c'est ce que je comprends j'ai appris et donc tout est relatif mais je ne m'étendrai pas parce qu'on m'a demandé de reformuler et si je poursuivais je donnerais mon avis là-dessus pour l'instant tu ne donnes pas ton avis déjà quand on tient le malheur serait alors je reformule à mon tour le malheur serait quelque chose de complètement subjectif le malheur et le bonheur seraient des choses totalement subjectives donc si je décide de ne voir que du malheur on ne peut pas dire à toute chose malheur est bon est-ce que c'est ça Sophie oui je suis perdue dans mon écran c'est ça oui oui ok alors est-ce que ça ça se tient cette fois-ci est-ce que d'ailleurs Sophie tu connais des gens qui ne voient que leur malheur oui bien sûr oui donc ça a du sens celle-là tu ne vas pas lui dire à toute chose malheur est bon elle ne voit que son malheur oui oui tout à fait qui pense qui a déjà rencontré on va voir déjà si Sophie elle dit quelque chose qui peut avoir du sens qui a déjà rencontré comme Sophie des gens qui ne voient que leur malheur et rien d'autre levez la main à ceux qui ont déjà rencontré cette espèce-là d'être humain je fais tourner mon écran voir toutes les donc apparemment vous êtes quand même assez nombreux à avoir déjà croisé sur cette planète un être humain qui ne voyait que son malheur et rien d'autre d'accord et alors je pourrais même vous poser la question à qui ça arrive de ne voir que son malheur et rien d'autre à qui ça arrive puisqu'il y a beaucoup d'êtres humains apparemment auxquels ça arrive à qui ça arrive parmi vous il y a déjà moins il y en a déjà moins c'est rigolo déjà on observe un petit fonctionnement assez amusant un grand classique oui moi je l'ai il y a presque une petite contradiction dans le groupe là qui voit une contradiction dans notre groupe alors Coralie qu'est-ce que tu verrais comme contradiction dans le groupe tout le monde est d'accord presque tout le monde pour dire qu'on a déjà vu quelqu'un qui ne voyait que son malheur mais quand il s'agit de nous-mêmes c'est différent nous par contre ça ne nous arrive pas forcément nous on ne fait quand même pas partie de cela est-ce que tu as un doute Coralie sur l'assemblée un doute oui est-ce que tu peux avoir un doute sur l'assemblée non non pas que mon malheur oui peut-être oui on peut oui c'est un peu la pratique philo c'est regarder en soi aussi est-ce que on voit bien quand les autres sont enfermés dans leur malheur mais moi-même quand j'y suis est-ce que je le vois donc en tout cas on aurait une hypothèse pour cette personne-là on ne peut pas dire à toute chose malheur est bon ça marche ok est-ce que quelqu'un avait un autre argument Maher c'était le même argument ou c'était un autre argument c'est un autre argument oui vas-y Maher c'est pour dire que la chose ne peut pas être elle-même et sans contraire donc le mal ne peut pas être bon en soi oui donc là on a un argument logique on s'appuyait sur la subjectivité là on a un argument logique ça le blanc ne peut pas être le noir le oui ne peut pas être le non et le malheur ne peut pas être le bonheur ne peut pas être bon oui ah qui pense que cet argument est absurde il y a Sylvie qui pense que ce que tu dis est absurde on va ça a du sens cet argument a du sens cet argument a du sens ça a du sens c'est oui vous voyez là une petite distinction peut-être quand on dialogue avec quelqu'un c'est-à-dire ce qu'il dit ça a du sens je suis peut-être pas d'accord ça n'est pas absurde ça a du sens maintenant on va voir qui n'est pas qui n'est pas d'accord avec Maher si les personnes ne sont pas d'accord on ne peut pas avoir objection à Maher alors vas-y Sylvie alors deux raisons enfin deux arguments le premier c'est que le malheur est une perception qui est d'abord individuelle avant d'être collective mais elle peut être aussi collective mais elle est d'abord individuelle puisque ça passe par du vécu et par des émotions or les émotions peuvent être souvent le plus souvent quand même ça passe par le corps donc c'est quand même individuel c'est la première notion et la deuxième notion c'est d'être il manque quelque chose à mon sens peut-être je propose qui pourrait être intéressant c'est la notion de temporalité c'est-à-dire à quel instant on dit que c'est un malheur quand on regarde les choses à distance on s'aperçoit finalement que quelque chose qu'on avait perçu comme un malheur comme une douleur comme un manque finalement c'est quelque chose qui nous a permis d'avancer de progresser et finalement c'était comme on dit un mal pour un bien mais ça c'est seul le temps donc il manque une notion importante dans notre débat mon avis qui est la notion de temporalité ah alors là Sylvie tu as parlé trop tu as parlé assez longuement et est-ce que tu ce discours assez long là est-ce que tu perçois toi-même le ton sur lequel tu parles oui un peu trop un peu trop c'est une proposition donc oui un peu trop sûr de moi alors que non c'est pas le cas mais là mais juste observer d'accord oui 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 un peu trop c'est une proposition voilà mais le ton que tu as perçu dans ta façon de de parler là tu dirais que c'est un ton un peu trop sûr de toi c'est ça oui oui quand même oui oui voilà qui est d'accord avec Sylvie quand même peut-être un peu trop sûr de soi parce que dans est-ce que ça peut être attends Sylvie est-ce que ça peut être une difficulté pour un dialogue philosophique d'être un peu trop sûr de soi dans certains cas oui parce que ça peut empêcher d'écouter les arguments des autres qui peuvent être très bons oui d'accord donc ça peut être une difficulté pour soi-même dans un dialogue philosophique oui si je suis trop sûr de moi je ne vais pas tellement être prêt à écouter l'autre et est-ce que tu vois un autre problème que ça peut créer d'être trop sûr de soi dans un dialogue philosophique alors petite nuance je suis peut-être que je suis pas trop sûr de moi oui 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 parce que ça peut écraser l'autre enfin ça peut empêcher l'autre de dialoguer oui mais là tu vas vite non si je dois apprendre le travail tu connais t'as déjà fait une consultation de pilot on ralentit oui oui là tu dis ça peut poser problème si je suis sûre de moi je ne suis pas tellement prêt à écouter l'autre et deuxième problème tu peux le dire plus lentement deuxième problème c'est que ça empêche d'écouter vraiment et de comprendre les arguments c'est le premier tu vois mais t'as dit un deuxième problème ah ben voilà tu vois le problème est-ce que tu vois maintenant le problème d'aller vite oui tu ne t'expliques plus toi-même qui a entendu le deuxième problème que Sylvie pointait dans le fait de l'obstacle qu'on peut mettre quand on est trop sûr de soi elle en a donné un deuxième qui l'a entendu alors il y a Coralie qui t'a entendu mais on a déjà entendu Coralie ça serait bien d'entendre quelqu'un d'autre Marie c'était quoi le deuxième problème Marie-Pierre je ne sais pas si c'est moi qui t'interrogeais je demandais à Marie Daher mais bon on va demander ok je coupe mais Marie-Pierre tu levais la main aussi oui vas-y alors on t'écoute Marie Marie Daher donc je prends la parole le deuxième argument avancé par Sylvie c'était le fait que d'être trop sûr de soi peut empêcher peut gêner l'autre pour parler pour prendre la parole ou émettre son être tu vois tu t'en souviens maintenant Sylvie oui bon effectivement qui pense que Sylvie a une bonne perception du problème qu'elle peut rencontrer qu'elle est assez lucide là-dessus je pense qu'elle est assez lucide je pense qu'elle n'est pas lucide sur elle-même et qui n'en sait rien parce que je vois des mains qui ne se lèvent pas qui est sur Facebook ou vous pouvez être sur plusieurs écrans en même temps qui est présent qui je recommence qui pense que Sylvie a une perception assez lucide d'elle-même lever la main tu vois les mains qui se lèvent il me semble qu'il y en a quand même un certain nombre et qui pense non elle n'est pas lucide sur elle-même il y a des choses qu'elle ne voit pas et puis donc ensuite il y a un certain nombre de personnes qui n'en savent rien le sylvianisme ça les intéresse pas trop mais bon on va aller voir Stéphanie pourquoi tu dirais que Sylvie n'est pas lucide sur elle-même je ne pense pas qu'elle soit lucide en disant que son ton pouvait être docte ou bien qu'elle pouvait empêcher la conversation je pense que ses propos étaient justes et que son ton docte était seulement dû à une volonté d'être précise dans ses propos et donc c'est peut-être par un manque de confiance en elle qu'elle a accepté de dire que son ton pouvait être docte et pouvait empêcher tout dialogue possible amicalement alors est-ce que tu es docte ou est-ce que tu manques de confiance en toi mon intention n'était pas d'être péremptoire et surtout si je suis paru comme ça c'est bien parce que ça prend sur moi c'était pas mon intention ni l'un ni l'autre et est-ce que d'ailleurs ça peut marcher ensemble est-ce que quelqu'un qui est docte peut être sûr de lui pardon ça non j'ai l'impression est-ce que quelqu'un qui est docte peut être en fait pas sûr de lui qu'est-ce que tu en penses qui pense que oui que quelqu'un qui est docte n'est pas sûr de lui je comprends pas docte excuse-moi docte c'est-à-dire qu'il parle sur un ton très savant en impotant son savoir tu vois un peu professoral docte ou professoral est-ce que quelqu'un qui est professoral ou docte est-ce qu'il peut manquer de confiance en lui on va demander à Valentine qui lève la main je vois qu'il y a deux personnes derrière l'écran pourquoi pourquoi Valentine on t'entend très mal on t'entend très mal Valentine est-ce que quelqu'un a compris Valentine il y a un souci avec ton micro hein Valentine je vois qu'il y a Lydia qui a écrit quelque chose quelqu'un de docte peut manquer de confiance en lui cela peut être une façade c'est l'idée de Lydia qui rejoint me semble-t-il l'idée de Valentine c'est pas vous voulez ajouter autre chose non ok donc voilà peut-être que ça peut marcher ensemble manque de confiance est-on docte parce que c'est justement une façade pour cacher le manque de confiance l'hypothèse bon là on travaille un peu ce qu'on appelle l'attitude parce que tous ces tous ces petits phénomènes dans la dans le dialogue sont des des résistances en fait qui vont rendre difficile la réflexion philosophique c'est pour ça qu'on les travaille c'est un petit peu comme si on voulait faire de la chorégraphie et qu'on est un petit peu raide bon bah travaillons un peu notre souplesse c'est un peu l'objectif de ce travail sur les attitudes alors je vois qu'il y a des mains qui se lèvent on va demander à alors une personne qui s'appelle je ne sais pas ton prénom du Maroc quel est ton prénom oui vous m'entendez oui voilà donc moi ce que je voudrais dire c'est que bon d'accord j'entends pas très loin moi je suis au Maroc je voulais répondre tout à l'heure et j'ai mes connexions qui sont pas bonnes donc j'entends pas très bien et ce que je voulais dire c'est que notre attitude en fait pour moi j'ai un peu du mal parce que quand vous dites à la personne donc elle est docte etc pour moi le fait que ce soit filmé fait que je ne perçois pas bien les attitudes des gens donc je n'ai pas le même feeling que si j'étais en train de discuter autour d'une table vraiment donc c'est la première fois que je fais ça déjà je ne sais pas sur quel bouton je vais pousser donc j'ai eu du mal à me mettre en route ton prénom c'est comment ? Marie-Thérèse Marie-Thérèse alors là je me demandais c'est quoi l'intention de ton propos dans un atelier ce qui est intéressant c'est de prendre conscience de son rapport au langage pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait ? est-ce que pourquoi tu... non ce que je veux dire c'est que moi je n'entends pas bien donc tu veux expliquer que quand vous me dites que la personne était docte moi je pense que le fait qu'on soit filmé c'est que ça ne traduit pas de la même façon que si on était vraiment en face l'un de l'autre ou alors c'est parce que moi j'ai eu une mauvaise captation parce que je suis loin j'en sais rien mais je ne sens pas bien je n'ai pas senti ça chez cette personne ça ne m'a pas frappé comme ça m'aurait frappé dans une autre réunion je pense parce que comme c'est filmé j'ai l'impression que c'est ralenti dans ce que j'écoute vous comprenez alors maintenant ce qui peut être intéressant Marie-Thérèse c'est de te demander la fonction de cette prise de parole ça serait quoi résumer en deux mots c'est quoi la fonction c'était pour dire parce que vous demandiez si c'était l'estime de soi qui faisait qu'on était docte ou pas mais je ne sais pas comment on peut juger que cette personne soit docte ou pas puisque moi je ne l'entends pas bien je ne vois pas bien ah ben là Marie-Thérèse je ne sais pas comment on peut dire si quelqu'un est docte parce que genre vous avez dit qu'elle avait une façon enfin moi ou alors j'ai mal compris mais j'ai cru comprendre que vous avez dit que dans sa façon de s'exprimer elle semblait très sûre d'elle et après on discutait en disant que non elle faisait peut-être la pressure d'elle parce qu'elle avait un moment je t'arrête là juste c'est de prendre conscience de la fonction de cette prise de parole que tu fais là quelle est son utilité pourquoi est-ce que tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais là c'est quoi la fonction est-ce que est-ce que ça t'arrête je vais répondre à votre question qui pense je vais répondre à votre question est-ce que c'est parce que la est-ce que la ou alors j'ai pas bien compris votre question j'ai pas entendu une des questions peut-être moi j'ai compris que vous vouliez savoir si j'étais d'accord Marie-Thérèse est-ce que tu sens que là il y a comme un flot de paroles ou pas non pas je crois que je n'entends pas bien tout ce que vous dites en fait oui mais alors là on va pas y arriver mais il y a comme est-ce que tu sens qu'il y a un flot de paroles oui ou non un flot de paroles c'est-à-dire un flot de paroles il y a beaucoup de choses à dire oui bah oui oui bon et quoi c'est un problème est-ce que c'est un problème à ton avis bah je sais pas moi j'ai déjà participé à plein d'ateliers philosophiques où il y avait plein de gens qui parlaient de tout mais j'ai du mal aussi parce que là il y a effectivement il y a des ateliers philosophiques très différents mais alors celui que je propose il est très particulier et donc là on voit qu'il y a une sorte de flot de paroles et c'est pas tellement l'objectif de l'atelier là tu te demanderas quel problème ça peut poser est-ce que quelqu'un peut est-ce que ça t'intéresse Marie-Thérèse de voir le problème de ce type de oui bien sûr avec plaisir certainement parce que moi j'ai compris qui peut le dire pour Marie-Thérèse je t'ai coupé ton micro Marie-Thérèse pour qu'on écoute quelqu'un d'autre ça marche qui peut dire ce que ça peut produire ce qui vient de se passer ce que ça produit quand on a un groupe comme ça on va demander à Mariem oui bonjour bonsoir bonsoir vous m'attendez oui c'est bon oui d'abord je voulais remercier tout c'est tout je pense allez vas-y va droit au but qu'est-ce que ça produit ok alors non mais après s'il te plaît ou s'il te plaît c'est la première fois que je participe j'aimerais aussi je suis un peu frustrée attends je t'arrête je t'arrête ok il y a quelqu'un qui a mis ton micro je suis obligée de couper des micros Mariem est-ce que tu vois ce que tu fais tu te souviens de Sophie au début de l'atelier tu te souviens de ce qu'elle a fait au tout début elle a dit est-ce qu'elle a pris des précautions ouais est-ce que c'est une façon de prendre des précautions de dire je prends le risque c'est peut-être pour justifier un peu se protéger par rapport à une éventuelle erreur qu'est-ce que tu es en train de faire est-ce que tu fais un peu la même chose là dans la transe je ne pourrais pas te répondre peut-être avec du recul je m'envoie est-ce que tu te souviens pourquoi tu voulais prendre la parole c'était pour faire quoi pour plein de choses mais essentiellement la question pour plein de choses moi je t'arrête parce que je t'arrête parce que justement est-ce que tu as entendu la question que je posais oui absolument c'était quoi la question que je posais en fait c'était par rapport au débit au flot de parole de madame qui parlait du Maroc et des conséquences que ça pouvait avoir sur justement alors maintenant vas-y tu vois mais déjà toi tu es en train de faire un long préambule pour me dire quelles conséquences ça peut avoir et tu fais un peu la même chose que Marie-Thérèse ok quelles conséquences ça peut avoir déjà de sortir du cadre ça peut sortir du cadre allez stop on va s'arrêter là on s'arrête là ça peut sortir du cadre d'accord voilà juste voir ça et alors maintenant là vous voyez le travail c'est comprendre son rapport à la parole quand vous êtes dans une réunion de travail quand vous êtes en atelier philo a fortiori mais pourquoi je veux parler là pourquoi je fais ça qu'est-ce que ça va produire et si on veut construire une réflexion ensemble il faut qu'on soit dans l'écoute et alors moi mon boulot c'est de poser des questions qui vont faire qu'on arrive à agencer une réflexion commune ce qui n'est pas facile alors on va essayer de reprendre sur notre affaire de malheur puisque c'est quand même le thème de la soirée je vous dis on ne va pas aller bien loin dans les idées il va falloir réconcilier avec la frustration si vous pensiez qu'à 7h30 vous alliez voir vraiment clair sur la situation que nous vivons par rapport au malheur du coronavirus etc non vous ne saurez pas plus mais peut-être que sur le dialogue vous aurez appris 2-3 trucs et sur la réflexion philosophique donc sur le malheur on était il y avait l'idée de Maher je rembobile le fil il disait on ne peut pas dire que à toute chose malheur est bon puisque le malheur et le bonheur ce sont deux choses opposées et par conséquent on ne peut pas les réunir alors Sylvie a eu un propos qui était assez long mais qui cherchait à objecter à Maher c'est là qu'il faut beaucoup d'écoute et de mémoire si quelqu'un se souvient de ce qu'a dit Sylvie est-ce qu'elle a fait une objection à Maher et dans ce cas-là en quoi ce serait une objection qui pense alors maintenant c'est un gros travail de rembobinage qui pense alors vas-y Jean-Jacques alors Sylvie a introduit la notion de temporalité pour dire qu'une chose pouvait être perçue comme un malheur à un moment et plus tard être perçue comme une bonne chose et donc est-ce que tu penses non 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 je pense que c'est une objection à Maher parce que Maher disait qu'une chose ne pouvait pas être en même temps un malheur et une bonne chose Sylvie dit que oui peut-être ça ne peut pas être en même temps mais si on prend la notion de temporalité on va s'apercevoir qu'à un moment c'est une bonne chose et ensuite elle devient à un moment c'est une mauvaise chose et ensuite ça devient une bonne chose d'accord donc ça serait une objection si on prend en compte la temporalité tu es d'accord alors merci de penser à éteindre vos micros quand vous ne parlez pas on va demander à Maher maintenant est-ce que tu es d'accord Maher avec cette objection non je ne suis pas d'accord pourquoi tu n'es pas d'accord je ne suis pas d'accord parce que la chose avec le temps elle ne change pas un mal reste un mal le coronavirus restera le coronavirus restera un mal même après 10 ans après 20 ans après un siècle d'accord donc ce cri la chose mauvaise reste mauvaise c'est ça d'accord est-ce que est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec Maher alors je vois je vois ah mais Eva je ne t'avais pas reconnue salut Eva vas-y Eva pourquoi tu n'es pas d'accord on ne t'entend pas Eva clique sur ton micro en bas à gauche en bas à gauche en bas à gauche en bas à gauche de ton écran à ton micro vas-y Eva je ne vois plus ton vas-y parle vous m'entendez là ? oui ça marche ah ok je ne sais pas mais j'ai mon micro qui a disparu alors oui je n'étais pas d'accord avec l'objection de Maher en reprenant l'exemple du coronavirus je ne pense pas que c'est un mal en soi c'est un virus qui crée un malheur et peut-être dans quelque temps il ne le créera plus parce qu'il y aura peut-être un vaccin donc un malheur ne reste pas toujours un malheur c'est nous qui le signifiant de malheur mais ça peut changer dans le temps justement d'accord donc on arrive à un problème philosophique est-ce que un mal est un mal en soi ou bien est-ce qu'il est un mal relativement à nous en fait ça va comme problème philosophique d'ailleurs il y a des philosophes qui ont traité ces problèmes-là Spinoza par exemple donc je repose le problème est-ce que le mal est un mal en soi ça serait la version maérienne ou bien est-ce que c'est un mal relatif à nous et ça ce serait plutôt Eva c'est ça oui alors qui qui pense vous voyez il y a deux façons de voir qui veut se positionner par rapport à ce problème philosophique qu'on voit apparaître alors Stéphanie on t'a déjà entendu je regarde s'il y a quelqu'un qui lève la main qu'on n'a pas encore entendu il y a Sophie qu'on n'a pas encore entendu alors vous m'entendez oui en fait je pense que ça revient à ce que disait Sophie tout à l'heure que c'est finalement que c'est assez subjectif et je trouve qu'en fait dans son argument elle neutralisait en fait le côté de malheur ce n'est un malheur que en fonction de ce qu'on y met en fait donc la enfin comment dire la donc là Sophie tu dirais tous ces gens qui se plaignent du coronavirus c'est un malheur subjectif juste en fonction de ce que vous y mettez mais c'est pas un malheur oui pour éventuellement illustrer il y a des gens qui sont gravement malades et il y a des gens qui font une montagne d'une maladie qu'ils n'ont pas et par exemple on peut voir aussi les choses encore différemment l'écosystème reprend ses droits la nature les eaux sont plus claires à Venise etc donc peut-être que ça reste un malheur pour nous effectivement mais peut-être qu'en décentrant un peu le malheur et bien on peut voir qu'il y a d'autres conséquences tu te placerais plutôt en lien avec ce que disait Eva on voit qu'il y a une idée de pensée que le malheur serait plutôt subjectif c'est ça en fonction d'un point de vue est-ce que c'est ça Eva ta position ah oui oui ok et alors il y a l'autre école de pensée portée par Maher qui dit non le malheur il y a quelque chose d'objectif là non c'est ça Maher est-ce que tu es d'accord avec oui non je ne suis pas d'accord je n'ai pas d'accord est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pensent comme Maher qu'il y a un mal en soi est-ce qu'il y a d'autres personnes ou est-ce qu'il est tout seul dans son camp alors il y a Philippe qui voudrait défendre ce point de vue alors Philippe on va voir si votre micro si ton micro marche oui est-ce qu'il marche là oui là ça marche moi je suis plutôt d'accord avec Maher parce que quand j'ai entendu notre président parler de guerre ça me fait penser aux guerres qu'ont vécu notre pays et à ce moment là c'était un malheur après il y a le temps fait son fait son comment dire fait son travail mais il y a eu des choses qui se sont passées pendant des moments aussi difficiles que la guerre qui vont rester gravées dans la mémoire de gens pendant très longtemps d'accord à des gens qui ont connu la Shoah ou qui ont des personnes qui sont mortes dans les camps dire à toute chose malheur est bon c'est subjectif oui voilà à ce moment là je ne voulais pas le dire mais en effet quand je pense à la Shoah le malheur est un malheur et il reste gravé il y a encore des moments de commémoration de ce qui s'est passé à ce moment là donc là il n'y a pas d'objectivité ou de subjectivité c'est un malheur après le coronavirus je te coupe c'est mon boulot de ne couper oui oui bien sûr je ne suis pas castratrice pour autant mais c'est mon travail donc ça va l'idée de Philippe dans le même positionnement que Maher il y a du malheur objectif si on prend je prends un cas extrême de la Shoah où Philippe nous parlait de la guerre alors donc c'est objectif ou c'est subjectif ou dépend du point de vue qui veut nous aider à nous sortir de ce problème alors je vois qu'il y a Marguerite et je vais voir s'il y a quelqu'un qu'on n'a pas encore entendu qui lève la main est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on n'a pas entendu qui lève la main non je ne vois pas alors Marguerite vas-y j'avais envie d'être la Suisse un peu sur ce sur ce sur ce cet argument pour moi les deux sont vrais en fait alors la Suisse parce que Eva elle est en Suisse alors les clichés sur la Suisse c'est une expression je crois mais peut-être pas en France mais c'est pas une expression française mais on dit ça en Espagne on dit être la Suisse ça veut dire être neutre en fait et oui d'être en fait pour moi les deux sont vrais c'est-à-dire que oui il y a un malheur et c'est aussi parfois une opportunité peut-être une opportunité pour se rendre compte de ce qui n'est pas bien peut-être une opportunité pour se retrouver pour faire de la cohésion après des choses qui justement comme peut-être la Shoah peut-être une une c'est voilà on prend conscience des choses qu'il ne faut pas faire c'est aussi dans ce malheur on apprend et on et on s'améliore peut-être donc pour moi les deux sont vrais en fait l'un n'existe peut-être pas sans l'autre d'accord alors donc là tu fais une synthèse une synthèse de réconcilier les points de vue pour l'instant on avait deux points de vue qui semblaient s'opposer le malheur objectif et le malheur plutôt subjectif selon le point de vue et donc Marguerite on reste chez Marguerite là elle vient proposer quelque chose qui qui a entendu un argument clé dans ce qu'a dit Marguerite une idée clé est-ce que quelqu'un a entendu une idée clé ou pas peut-être personne mais Marguerite elle ne va pas s'en formaliser est-ce que quelqu'un a entendu une idée clé il y a Philippe mais alors peut-être que Philippe est un sauveur méfions-nous des sauveurs parce que des fois ils croient entendre des idées clés juste pour que Marguerite ne se sente pas trop toute seule donc je vois qu'il y a Philippe qui a entendu une idée clé il y a Sylvie alors peut-être là il y a trois sauveurs qui ne voudraient pas te laisser toute seule avec ta pauvre idée ou bien ils ont vraiment entendu une idée clé à qui tu demandes Marguerite alors à Stéphanie à Sylvie ou à Philippe c'était juste répéter ce que tu as dit tu demandes à qui à Philippe je ne sais pas si on l'avait entendu déjà on l'a déjà entendu mais on peut le réentendre parce qu'on a déjà aussi entendu Sylvie d'accord bon bah Philippe c'était quoi l'idée clé de Marguerite attention parce que là on va voir si tu veux juste lui faire plaisir ou si tu es dans la réflexion philosophique l'idée clé c'était de dire que enfin c'est ce que je pense aussi c'est à dire qu'en fait moi je pense que le malheur quand il arrive c'est ce que Marguerite pense elle pense quoi Marguerite Marguerite elle pense en effet que le malheur peut apporter du bonheur enfin qu'en effet il peut y avoir des conséquences positives au malheur comme elle l'expliquait il y a des gens qui vont passer plus de temps avec eux on entendait parler des eaux de Venise en effet il y a des conséquences positives et ça c'est la réalité alors on va retourner chez Marguerite est-ce que c'est ce que tu as dit ou Philippe est plutôt avec lui à rajouter que j'essaie de dire c'est que les deux étaient vrais juste là on n'existait pas sans doute là tu vois on travaille aussi l'écoute est-ce qu'on a entendu ce que tu as dit est-ce que ce que tu as dit il y avait une idée clé qui permet de faire avancer la réflexion et est-ce que les autres aussi t'ont entendu ou pas est-ce que tu penses que Philippe a répété ce que tu as dit pas tout à fait c'est pour ça que j'ai essayé est-ce que tu penses qu'il a donné l'idée clé de ce que tu disais pas tout à fait en partie pas tout à fait donc c'est juste en partie il l'a donné ou il ne l'a pas donné pas tout à fait si je demande à quelqu'un de m'apporter je ne sais pas moi un plat qui est dans la cuisine et qu'il me le donne juste en partie il me le donne ou il ne me le donne pas est-ce que tu peux répéter je demande à quelqu'un qui est dans la cuisine tu peux m'apporter le plat qui est dans la cuisine et il ne m'en apporte qu'un bout je lui dis il m'a apporté le plat il ne l'a pas apporté donc Philippe peut-être il ne t'a pas apporté l'idée clé il t'a apporté juste un bout qu'est-ce que c'est que ça un bout d'une idée clé mais tu vois on a du mal pourquoi tu ne peux pas dire à Philippe tu n'as pas répété l'idée clé observer ce truc-là est-ce que quelqu'un se souvient l'idée clé de Marguerite s'il y a des personnes qui pensent qu'il y avait une idée clé chez Marguerite si ça se trouve il n'y en a pas alors on va demander à Sophie qu'on a entendu tout au début Sophie c'était quoi l'idée clé de Marguerite Marguerite a dit que c'était une opportunité pour prendre conscience de ce qui est mal qui pense que c'est en effet l'idée clé de Marguerite que l'un ne va pas sans l'autre l'opportunité une opportunité opportunité de prendre conscience et donc si on est dans l'opportunité est-ce que c'est ça Marguerite pour moi c'est ce qu'elle a dit ce que je voulais dire c'est ce qu'elle sait l'un ne va pas sans l'autre et ce qui était important dans ton propos c'était aussi l'opportunité je prends conscience même la guerre me fait prendre conscience ça c'est vous qui le dites mais c'est tout et je suis d'accord mais c'était pas ce que je disais mais je suis d'accord alors Sophie elle a rajouté quelque chose à ton propos parce que Sophie a dit c'est l'opportunité de prendre conscience c'est ça qu'elle a dit Sophie qui avait entendu ça dans le discours de Marguerite alors tu vois Marguerite il se passe des choses assez étranges c'est quand même il y a un certain nombre de personnes qui ont entendu ça dans ton propos alors vous voyez l'atelier philo c'est non seulement écouter les autres mais c'est aussi s'écouter soi-même parce que parfois on ne sait même plus ce qu'on a dit quelques secondes avant donc alors bref sur le plan de notre réflexion le mal pourrait être l'opportunité de prendre conscience de quelque chose est-ce que tu es d'accord avec ça Maër ? oui je suis d'accord et quand on prend quand on a l'opportunité de comprendre quelque chose c'est un bien ou un mal c'est un bien un bien alors tu es d'accord que du mal peut sortir du bien non alors là Maër on a refait tout le raisonnement tu es d'accord que c'est l'opportunité tu as dit que tu es d'accord avec Sophie quand elle dit c'est l'opportunité de prendre conscience de quelque chose et que prendre conscience c'est un bien oui donc maintenant logiquement tu es d'accord que d'un mal peut sortir un bien puisque c'est l'opportunité c'est l'occasion de prendre conscience de quelque chose oui mais par rapport à la problématique de départ en quoi le mal reste un mal en soi et repérer des opportunités à partir de ce mal ça n'empêche pas le mal de rester un mal parce qu'on prend nos distances dans le temps ou dans l'espace pour justement repérer ces opportunités mais le mal reste le mal dans son instant et dans l'espace où il s'est produit d'accord mais la formule le proverbe c'est à quelque chose malheur est bon donc ça ne nous dit pas que ce quelque chose est dans le malheur il peut être une conséquence du malheur d'accord on va aller voir maintenant de ceux qui pensaient puisqu'au début vous étiez très nombreux à penser que oui à quelque chose malheur est bon on vient de voir que le malheur serait bon à une prise de conscience maintenant est-ce que pour ceux qui défendent cette thèse-là est-ce que vous avez eu d'autres idées à quoi le malheur peut-il être bon je sais que certains d'entre vous ont déjà connu des malheurs forcément plus ou moins en quoi le malheur on peut tirer quelque chose de positif du malheur et dire à quelque chose malheur est bon ça serait quoi ce quelque chose alors on va écouter des personnes qu'on a moins entendues Natacha vas-y Natacha oui on peut très bien considérer comme tu veux un exemple c'est ça à quoi parce que le proverbe dit à quelque chose malheur est bon à quoi il est bon le malheur par exemple une épidémie comme celle à laquelle on assiste peut être considérée comme bonne au point de vue simplement démographique en termes de ressources c'est cynique mais c'est pas forcément mon point de vue mais ça peut être vu comme ça ça serait une bonne chose on sera moins nombreux et puis du coup il y aura moins de problèmes de ressources alors est-ce que ça a du sens de voir les choses comme ça quelque chose malheur est bon on est moins nombreux ou est-ce que quelqu'un pense qu'on ne peut pas dire une chose pareille non tout le monde est d'accord c'est super waouh c'est super on devrait tous sortir parce que si on sort tous de chez nous c'est les plus fragiles qui vont crever et puis voilà après comme ça on aura on pourra partager les richesses Philippe je ne veux pas intervenir Philippe Bruno il y a Philippe en contre Philippe et Bruno je ne vois pas Philippe et Stéphanie Philippe, Bruno et moi-même mais Philippe et Bruno en contre Philippe on va écouter Philippe alors tu n'es pas d'accord avec on ne peut pas voir les choses comme le propose Natacha moi je trouve que non ça rappelle ce qu'a fait quelqu'un pendant la deuxième guerre qui s'appelait l'espace vital donc là si en effet on arrive à avoir ce type de pensée ou de propos on part sur d'autres réflexions peut-être peut-être philosophiques sur la vie sur la présence de telle ou telle personne ouais non je ne suis pas je ne suis pas d'accord avec ça alors on va on va déjà pourquoi tu n'es pas d'accord tu peux répéter juste l'idée avec laquelle tu n'es pas d'accord ben en fait on est conscient depuis tout à l'heure tu as démontré que attends Philippe tu vois là tu es en train de faire des préambules est-ce que tu peux juste dire l'idée qui a été proposée par Natacha puis ensuite on verra pourquoi tu n'es pas d'accord c'était quoi son idée ben en fait Natacha dit que en fait il y a du bien dans le malheur comme celui par exemple d'avoir besoin de moins de ressources puisqu'il va y avoir moins de monde après cette épidémie ok donc là tu ne serais pas d'accord avec ça est-ce que tu peux dire pourquoi ben parce que ça touche la vie des gens je pense que là comme l'a démontré Maher tout à l'heure à l'instant T on vit un malheur qui a des conséquences positives sur certaines choses donc je ne peux pas valider enfin moi je ne suis pas pour le fait qu'on aurait ou le virus va nous aider à avoir il y a d'autres moyens on va dire d'avoir des ressources pour nourrir toute la terre que celui de balancer un virus ou d'utiliser ou de dire que le virus pourrait le faire d'accord parce qu'on pourrait dire pour avoir des ressources on va flinguer je ne sais pas trois quarts de la enfin un quart de la population mondiale comme ça on aura des ressources non pas du tout ça serait un problème tu es d'accord oui ça serait un problème oui alors on va demander à Natacha est-ce qu'on pourrait dire que ce serait un bien dans ce cas là non moi je ne veux pas me positionner dans le jugement je n'ai d'ailleurs pas dit que c'était mon c'était la question de départ en quoi on peut dire c'est la question à laquelle tu étais censée répondre qu'à toute chose malheur est bon à quoi il serait bon et tu as dit que ça pourrait puisqu'il y aura des morts ça permettra d'avoir plus de ressources dans ce cas là je vais peut-être prendre un argument qui m'est vraiment personnel parce que sinon je vais me faire attaquer là effectivement c'était celui des nazis mais concrètement on est chacun chez soi on n'en a pas l'habitude c'est un malheur ce qui nous amène à être enfermés en ce moment mais on est mine de rien contraints et je trouve que c'est très positif de prendre du temps pour réfléchir pour être ensemble par exemple d'accord mais là tu as changé ton argument tu as laissé oui est-ce qu'on peut reprendre est-ce que l'argument que soutenait tout à l'heure Natacha il semble poser un problème moral que soulignait Philippe est-ce que quelqu'un pense qu'il est défendable ici on essaye toutes les positions après chacun pensera bien ce qu'il voudra en allant se coucher mais est-ce que quelqu'un pense qu'il est quand même défendable il est défendable chez certains écologistes il y a quelqu'un qui prend la parole de façon intempestive c'est moi qu'on n'a pas encore entendu Philippe bon alors on va oui non je disais que c'était un point de vue je vais vous embêter un petit peu c'est mon boulot vous aimez les règles les règles oui non pas trop non non bah oui ça se voit non justement je suis anarchiste ça se voit tout de suite est-ce que vous voyez le problème de l'anarchiste un petit peu on va le regarder quand même ce petit problème non mais moi je pense qu'il n'y a pas besoin de on n'est pas on n'est pas à l'école on a besoin de l'anarchiste ils n'aiment pas l'école mais juste Philippe juste pour s'amuser un petit peu est-ce que est-ce que vous voyez le problème de est-ce que vous êtes d'accord Philippe que toute posture existentielle aucune n'est parfaite vous êtes d'accord avec ce présupposé ou pas aucune posture oui non mais c'était juste pour rebondir sur le fait que vous voulez rebondir oui non c'est juste je n'ai rien à dire c'est juste pour rebondir sur le fait qu'il y a effectivement c'est une théorie écologiste de penser qu'il y a trop d'humains sur la terre et puis que les humains ils boufflent les ressources naturelles et c'est ça qu'elle a exprimé en fait je me souviens de son nom c'est ça qu'elle voulait dire en fait c'est une théorie qu'on voit sur Facebook sur partout qu'il y a trop d'humains sur la planète c'est pas un scope je veux dire c'est un vrai problème de démographie c'est un vrai problème scientifique c'est un problème tous les humains consomment de l'énergie de je vous arrête c'est moi mon boulot c'est de vous arrêter oui oui d'observer aussi un petit peu des fonctionnements cognitifs là c'est très intéressant ce que vous venez de faire l'anarchiste c'était pour rigoler l'anarchiste théoricien en plus qui va nous apporter du contenu tu sais Natacha tu dis pas n'importe quoi parce que Natacha il y a quand même des penseurs qui ont la même idée que toi bon mais alors maintenant qu'est-ce que ça nous apporte cette intervention de Philippe ok mais nous on était en train de voir si on peut défendre ça et Philippe on voit qu'il est anarchiste mais on voit qu'il y a quelque chose d'autre chez Philippe que l'anarchisme tu parlais un peu c'était une plaisanterie c'était une plaisanterie parce que c'était une plaisanterie mais on observe le philippisme l'anarchisme philippien c'est quand même joli non mais c'était juste parce que c'était juste pour c'était dans dans l'histoire et maintenant vous êtes parti à vous justifier non non je ne me justifie pas j'étais juste pour rebondir que dans l'histoire de la pensée humaine mais stop il y a des gens effectivement qui pensent qu'il y a trop de gens sur la planète non mais je ne sais pas trop c'est une c'est une c'est une Philippe est-ce que vous voyez quelle est la fonction de votre prise de parole c'est de rebondir sur ce que disait ah d'accord donc la fonction de la prise de parole de Philippe c'est de rebondir et c'est intéressant et donc là l'idée qui pense que le rebondissement pose problème si vous avez compris un peu on va s'arrêter on s'arrête dans cette minute qui pense que le rebondissement est problématique pour les dialogues tels philosophiques tels qu'on cherche à construire qui pourrait me dire que le rebondissement peut poser problème David on ne t'a pas entendu je pense que le rebondissement peut poser problème en ce sens où il peut nous ralentir et nous ramener vers l'arrière en fait le rebondissement aurait un effet paradoxal c'est que ça va vite mais en même temps ça nous ralentit ça nous empêche d'aller de l'avant d'accord c'est le problème du rebondissement et là dans ce cas dit Philippe est-ce que tu as entendu une idée nouvelle ou pas d'avis non déjà il parlait vite je pense qu'il y avait toute la précipitation il voulait trop se justifier du coup je n'ai rien perçu t'as rien perçu ok est-ce que quelqu'un aurait un autre problème pour le rebondissement donc ça ne nous fait pas avancer nous dit David est-ce que quelqu'un avait un autre problème Sophie il faut que tu mettes ton micro Sophie pardon il n'a pas apporté d'argument en fait le rebondissement est parfois non argumenté d'accord c'est ce que tu dis c'est ça il y a des rebondissements oui oui ok du coup c'est pour ça on n'a pas eu l'impression d'avancer dans la pensée parce qu'il n'y a pas eu c'est juste en fait ce qu'il a apporté c'est oui il y a des gens qui pensent ça en fait oui et donc est-ce que c'est un argument comment comment on peut qualifier ce type de propos oui il y a des gens qui pensent ça il y a un tel il y a des théoriciens qui pensent ça ça s'appelle comment quand on fait ça Stéphanie ? alors ça peut être un argument d'autorité oui et un argument d'une généralité je suis au plus maintenant c'est moi qui vous interrompt c'est pas un argument d'autorité non 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 mais là Philippe on observe un phénomène qui est très courant donc là Philippe quelque part on l'a oublié on observe ce truc oui non mais en fait je revendique le droit de vous couper parce que en fait c'est pas possible le problème c'est pas de discuter le problème c'est de produire quelque chose d'intelligible c'est pas de discuter sans fond est-ce que lui est-ce que la perspective le perspectivisme c'est un mouvement aussi philosophique et c'est ça qu'on pourrait dire aussi c'est que c'est que du perspectivisme ce que vous êtes en train de faire vous êtes en train vous êtes en train de réunir les différentes perspectives des économistes des sociologues moi aussi je revendique le droit de vous couper parce que j'ai envie de vous couper parce que ça me ferait très plaisir de vous couper Philippe là je revendique ce droit bon alors là voilà il y a Jean-Jacques qui est en train de est-ce que lui là ce qui est en train de se produire je me suis autocoupé oui mais je te coupe là Philippe je voudrais bien vous couper aussi mais pas vous circoncire cependant je ne suis pas castratrice j'aime beaucoup les horaires là il se passe des phénomènes tout à fait passionnants alors on ne serait pas allé très loin dans notre réflexion peut-être sur le mal et cette idée que est-ce qu'on peut valider ou pas le proverbe à toute chose malheur est bon on a vaguement posé un problème philosophique enfin on n'a pas vaguement posé on a posé un problème philosophique à savoir est-ce que le mal est un problème absolu ou relatif on a posé ce problème on a eu quelques petites idées mais il s'est passé des choses aussi et là il se passe des choses tout à fait passionnantes entre Philippe et Jean-Jacques qui peuvent être d'ailleurs des obstacles à la réflexion telle qu'on cherche à la mener qui a une petite observation a vu ce qui se passait qui pourrait puisqu'il s'agit aussi non seulement de penser mais de penser comment on pense donc il y a Stéphanie Natacha il y a Philippe je tourne mon écran pour voir s'il y a une autre personne il y a Solène qu'on n'avait pas entendue Solène qu'est-ce que tu as observé ? j'ai eu l'impression que Jean-Jacques essayait de montrer à Philippe que son attitude ne permettait pas de débattre d'accord c'est ce que tu as observé Philippe pourra se questionner ensuite l'atelier philo il continue après l'atelier philo vous pourrez vous demander est-ce que quand je parle en fait est-ce que j'encourage le dialogue ou pas ? est-ce que je fais avancer la réflexion ou pas ? là chacun même ceux qui n'ont quasiment pas parlé peuvent se questionner là-dessus est-ce que quelqu'un a observé autre chose dans ce qui s'est passé ? Stéphanie ? oui j'ai observé deux choses d'un point de vue théorique et d'un point de vue des attitudes conversationnelles d'un point de vue théorique qui est-ce qui disait cela ? je crois que c'est Marguerite Marguerite évoquait le fait que les conséquences aussi positives soient-elles du mal n'empêchent pas le mal d'être un mal et en ce sens elle rejoigne Maher Sally qui disait que le mal est un mal absolu quelles que soient ses conséquences le mal c'est le mal d'un autre côté et de ce fait pardon conclusion ainsi on ne peut pas dire qu'à toute chose malheur est bon puisque le mal est un mal le mal peut produire du bon mais ça n'empêche pas au mal d'être un mal point de vue des attitudes sur le contenu déjà parce que ça nous fait une conclusion ce que tu proposes pardon on va s'arrêter donc là c'est ce que tu dis j'avais été interpellée mais après on va t'écouter sur l'attitude parce qu'on va faire une conclusion et il me semble que ton propos là ça conclut de façon qui me semble assez intéressante notre discussion qui n'a pas compris Stéphanie dans sa conclusion et qui a trouvé sa conclusion intéressante alors pour ceux qui l'ont trouvé intéressante ça serait pas mal quand on a une idée intéressante c'est pas mal de la reformuler donc de la répéter vous savez les stoïciens comme ça ils se répètent des idées est-ce que quelqu'un qui n'a pas pris la parole qui n'a pas encore parlé pourrait restituer à peu près le propos de Stéphanie allez-y merde il y a 4 ou 5 personnes qui ont trouvé ce que je dis dans mon écran qui ont trouvé ton propos intéressant et puis voilà personne ne peut le restituer vas-y c'est lui allez vas-y Anaïs 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 tu peux reformuler à peu près ce qu'a dit Stéphanie comme tu l'as compris non j'ai j'ai compris qu'elle faisait la distinction en fait entre le mal le malheur et ses conséquences en fait il y a vraiment une distinction entre le le mal et ses conséquences c'est deux choses différentes en fait on peut en découler et là on retrouve la notion de temporalité en fait qui est intéressante oui alors il y a donc le mal Stéphanie le mal reste un mal quoi qu'il arrive c'est un mal il y a des gens qui meurent c'est un mal c'est ça Stéphanie comme il y a des mâles et des feux mâles non non ça c'est le mal le mal reste un mal c'est un mal cependant les conséquences peuvent être positives ou négatives donc ça donne tu serais d'accord avec Maher le mal est un mal on ne peut pas le transformer en bien le mal est un mal les gens meurent c'est un mal la guerre c'est un mal mais les conséquences peuvent être positives mais il faut séparer les deux c'est ça ? on ne peut pas souhaiter aux gens qu'il y a un bon virus oui une chose ne peut pas être ne peut pas être ne peut pas être j'ai du mal avec les liaisons une chose et son contraire en effet de bonne vue logique d'accord un côté un peu psychorigide et idéaliste en fait donc voilà la conclusion ensuite évidemment on pourrait toujours la re-questionner c'est-à-dire un mal reste un mal ensuite les conséquences peuvent être positives mais le mal reste un mal est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec cette idée ? ok on ne va pas avoir le temps d'argumenter là-dessus évidemment en philosophie on arrive à des idées qui ont du sens elles ont du sens jusqu'à moi c'est comme ça que je vois les choses jusqu'à preuve du contraire pour l'instant je leur accorde on va dire de l'intérêt mais peut-être ensuite on va les voir autrement mais bon ensuite l'atelier on va l'arrêter est-ce que tu avais observé autre chose Stéphanie sur le plan plutôt métacognitif alors sur le plan métacognitif en effet lors de l'intervention de Philippe et c'est quelque chose que j'observe régulièrement les personnes ont point le mot rebondir or qu'est-ce que ça signifie rebondir ça peut dire ça peut signifier corroborer objecter ça peut signifier tout et rien à la fois donc ça ne signifie rien et les personnes rebondissent pour ajouter quelque chose et pour se sentir exister ainsi on rebondit pour se faire un petit peu mousser et on n'apporte rien à l'édifice et Philippe avec toute mon amitié je te charrie plein de mots là tu prends pour ton grade t'es notre bouc émissaire spécial dédicace pour toi tu connais tu connais personnellement Philippe ou pas ? absolument on n'a encore rien fait ensemble ah bon ah 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 bon non mais en fait c'est ça le problème de la société civile de vivre ensemble et de l'éthologie ça c'est un vrai problème c'est un vrai problème philosophique c'est comment on arrive dans une société de 30 personnes ou je ne sais pas ou de 20 personnes sous prétexte de ne pas vouloir écouter ce qu'on a à dire ou qu'on a dit des choses différentes à le catégoriser puis en disant tiens on va il parle trop lui il rebondit donc je n'ai pas rebondi j'ai apporté un argument à la personne qui parlait avant juste pour dire que dans l'histoire du courant c'est lui-même non mais là on sent un échauffement et l'idée c'est pas de alors là j'ai coupé le micro c'est affreux l'idée c'est vraiment d'essayer d'être dans une attitude d'écoute qu'on travaille et qui est difficile pour tout le monde bien je vous remercie pour vos idées et vos attitudes toujours passionnant de voir les êtres humains et leur façon de penser en tout cas pour moi c'est pour ça que je fais ce que je fais parce que sinon je ne le ferai pas merci merci il y a des personnes intéressées nous continuons sur la consultation philo demain 10h merci beaucoup merci à tout le monde c'était super merci beaucoup merci merci n'essayez pas de mettre des commentaires on peut continuer sur facebook au revoir